Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous parler de la mort de Claude Barzotti, un chanteur italo-belge qui a marqué les années 80 avec ses tubes tels que « Le Rital, Madame » ou « Je ne t'écrirai plus ». Je vais également vous faire part du message émouvant de Frédéric François, son ami et confrère, qui lui a rendu hommage sur les réseaux sociaux. Claude Barzotti est né le 23 février 1953 à Châtelino, en Belgique. Ses parents sont originaires d'Italie et il a grandi dans une famille modeste. Il s'est passionné très tôt pour la musique et a appris à jouer de la guitare et du piano. Il a commencé sa carrière en 1974 sous le nom de Francesco Barzotti, mais c'est en 1981 qu'il a connu le succès avec son premier album « Madame », qui contient le titre éponyme ainsi que « Le Rital », une chanson qui évoque les difficultés d'intégration des immigrés italiens en Belgique. Claude Barzotti est alors devenu une star de la chanson francophone et a enchaîné les tubes tels que « Aime-moi, elle me tue » ou « Beau, je serai jamais beau ». Il a rempli les salles de concert et a participé à plusieurs émissions de télévision. Il a également collaboré avec d'autres artistes tels que Michel Sardou, Céline Dion ou Lara Fabian. Il a vendu plus de 15 millions de disques au cours de sa carrière et a reçu plusieurs récompenses, dont un disque d'or et un disque de platine. Mais Claude Barzotti a également connu des moments difficiles. Il a souffert d'alcoolisme, de dépression et de problèmes financiers. Il s'est progressivement retiré de la scène médiatique et a sorti des albums plus confidentiels. Il a également été touché par la maladie. En 2019, il a révélé qu'il était atteint d'un cancer du pancréas qui s'était généralisé. Malgré tout, il a continué à chanter et à se battre contre la maladie. Claude Barzotti s'est éteint le 24 juin 2023 à l'âge de 69 ans dans sa villa de Cour Saint-Étienne, en Belgique. Il était entouré de ses deux filles, issues de son mariage avec Michel, sa compagne depuis plus de 40 ans. Il laisse derrière lui un répertoire riche et varié, qui a touché plusieurs générations de fans. Parmi les personnes attristées par sa disparition, il y a Frédéric François, un autre chanteur italo-belge qui a connu le succès dans les années 80 avec des chansons comme « Je t'aime à l'italienne » ou « Mon cœur te dit je t'aime ». Frédéric François était un ami proche de Claude Barzotti. Il se connaissait depuis plus de 30 ans et partageait la même passion pour la musique et les mêmes origines italiennes. Frédéric François a publié un message déchirant sur son compte Twitter pour rendre hommage à son ami. Il a écrit « Aujourd'hui, c'est un jour de grande tristesse. Nous venons de perdre un ami, un artiste hors du commun qui nous a fait rêver avec des chansons qui resteront gravées dans nos mémoires. Toutes mes sincères condoléances à la famille Barzotti ». Il a également ajouté « Dans ces moments difficiles, je pense très fort à vous. Mon cher Claude, repose en paix. Je ne t'oublierai jamais ». Frédéric François n'est pas le seul à avoir exprimé sa peine et son admiration pour Claude Barzotti. D'autres personnalités telles que Jean-Luc Rechman, Mathilde Seigné ou Benny B ont également salué la mémoire du chanteur sur les réseaux sociaux ou dans les médias. Claude Barzotti était un artiste talentueux, généreux et sensible, qui a su transmettre ses émotions à travers ses chansons. Il restera dans nos cœurs comme un grand monsieur de la chanson française, qui nous a fait vibrer avec sa voix et son accent. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour un nouveau sujet.